Bonjour, aujourd'hui on va parler de betterave fourragère et pour cela je suis en compagnie de Julien Dupé, ingénieur d'affaires RAGT au pôle fourragère. Julien bonjour. Bonjour. Alors la betterave fourragère dans les rations des vaches laitières comme des vaches à laitantes, quels apports on peut en attendre ? Alors premièrement l'intérêt de la betterave fourragère ça va être avant tout sa production, on va pouvoir aller chercher un tonnage de 17, ça peut monter jusqu'à 17 tonnes de matière sèche par hectare donc ce qui en fait une plante productive et puis c'est également une plante très riche au niveau des valeurs alimentaires, on est à 1,15 l'UFL donc on produit énormément d'UFL à l'hectare ce qui en fait une plante amenée à l'UFL plus productive qu'un maïs, c'est également très très économique. Voilà. Alors on la retrouve dans les rations des vaches laitières mais également en allaitant ? Alors exactement, on la retrouve également en élevage allaitant, alors en bobin viande ce qu'on remarque c'est que on a un état sanitaire global, un animal avec un état sanitaire global plus sain et également un poids des carcasses qui est amélioré. Alors on a vu beaucoup, on sait qu'en Nouvelle-Zélande en fait ils font pas mal pâturer la betterave fourragère notamment pour des vaches taris alors c'est assez impressionnant ça se fait en France également. Comment on procède en fait concrètement ? Alors ce qu'on observe c'est que cette technique-là tend à se développer. Alors l'intérêt d'aller chercher la betterave en pâturage c'est que premièrement on limite les contraintes matérielles, ce qui en fait un fourrage d'autant plus économique qu'on n'a pas le coût de récolte. Également le fait de pouvoir aller chercher la betterave en pâturage, on va aller chercher un fourrage pendant une période où les prairies ne produisent plus, on va pouvoir aller chercher un pâturage dès le mois d'août et on voit d'autant plus cette année que les pâtures à cette période-là peinent et donc le fait de pouvoir aller chercher la betterave en pâturage, on va pouvoir aller chercher un fourrage en période estivale. Donc c'est d'autant plus intéressant en cette période de sécheresse notamment, ça permet de faire durer le pâturage et du coup de limiter la consommation d'herbe en complémentant avec la betterave, c'est ça ? Et en revanche c'est pas réservé qu'aux vaches taris parce que c'est vrai qu'en Nouvelle-Zélande on voit pas mal de troupeaux de taris en pâture, nous on peut le faire également sur des troupeaux en production ? Alors tout à fait, on va chercher la betterave en pâturage pour les vaches laitières en production. Alors il est important de limiter la part de la betterave dans la ration puisqu'on va on va limiter au maximum la betterave à 3-4 kg de matière sèche par vache par jour tout en assurant une transition lorsqu'on va intégrer la betterave dans dans la ration. Généralement on va augmenter d'un kg de matière sèche par vache et par semaine dans la ration. Donc on procède en fait concrètement au fil, on fait avancer un fil au fur et à mesure avec un accès à l'herbe à côté ? Alors c'est ça, on limite la consommation à 3-4 kg de matière sèche par hectare par vache par jour donc on va laisser également les bêtes au maximum de deux heures dans la parcelle. Pour ceci, l'idéal c'est que la parcelle de betterave soit à côté d'une prairie pour faire pâturer le reste de la journée les bêtes. Et du coup concrètement ça se traduit par combien d'hectares à peu près sur les exploitations qui pratiquent ce type de pâturage ? Alors généralement les éleveurs qui se lancent dans cette technique là commencent sur des surfaces limitées puisque ça demande une gestion assez particulière, ça demande une logistique. Le fait de limiter la ration, de faire pâturer au fil, également de faire bouger le troupeau durant la journée. Généralement on commence avec 1-2 hectares pour essayer cette technique là et après en fonction des besoins d'une exploitation on peut augmenter cette surface. Et alors il y a une question qui me taraude mais je pense que vous avez souvent la question, c'est au niveau des butyriques. Des fois on voit des parcelles quand même assez sales, quand il pleut, quand il y a de la terre etc. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de faire pâturer des vaches laitières en ces pâtures ? Alors c'est vrai que cette question on la rencontre fréquemment, le fait de pouvoir aller chercher la betterave en pâturage, il n'y a pas de processus de fermentation, donc en fait il n'y a pas de soucis par rapport au butyrique. Cependant il faut veiller lorsque l'on ramène la betterave dans la ration, mélangée avec du maïs, là les bactéries recommencent, le mécanisme de fermentation est favorable au développement des bactéries. Alors là c'est gênant quand on la réintègre dans la ration à l'auge, mais en pâturage il n'y a aucun souci du fait qu'il n'y ait pas de processus de fermentation. Et d'où l'importance de la laver du coup quand on la réintègre dans la ration. Au niveau de la variété, comment on choisit en fait la betterave qu'on va faire pâturer ? Alors toutes les betteraves ne se pâturent pas, il existe trois catégories de betteraves classées selon leur teneur en matière sèche et les betteraves qui pourront se pâturer ce sont les betteraves qui ont une teneur en matière sèche assez faible. Puisque on observe que ces betteraves ont une part de leur racine qui émerge de manière assez importante et c'est également ce critère là qui est très important. Puisque pour pouvoir faire pâturer une betterave, pour que le bovin puisse l'arracher et consommer directement la racine et la feuille directement au champ, il faut que la racine émerge du sol suffisamment. Il faut que ce soit assez facile à tirer. Donc c'est une technique qui émerge, on en voit un peu de plus en plus ? Alors c'est une technique qui tend à se développer du fait qu'on peut aller chercher un fourrage l'été, c'est également un critère non négligeable. Et le fait que ce soit un aliment très riche, c'est d'autant plus ce critère là qui convainc les éleveurs de se lancer dans cette technique là. Donc on risque de la voir encore de plus en plus avec toutes les sécheresses qu'on peut connaître au fil des années. C'est une des solutions qui peut pallier ce problème de fourrage en période estivale. Merci beaucoup Julien pour ces explications et du coup à suivre, à voir un peu dans les champs ce qui arrive. Voilà. Merci beaucoup.